Coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été. C'est vrai Frédéric, bonjour, tout le monde chante à Madrague, ça c'est sûr. Alors l'été, effectivement, on l'a dit au début de la saison. Inspiré de nos auteurs et compositaires. Et puis des chanteurs tout simplement aussi. Mais la fin de l'été également, c'est la preuve. Effectivement, la preuve. Alors là, ce que l'on vient d'entendre, la Madrague, Brigitte Bardot, c'est ce qu'on appelle une chanson générique. Une chanson générique c'est quoi ? C'est une chanson après laquelle on ne pourra plus écrire sur ce même thème-là. C'est vrai que lorsqu'on pense à la fin de l'été en chanson, eh bien sur la plage abandonnée, Coquillages et crustacés, les mots de Jean-Bax Rivière sur la musique de Gérard Bourgeois, eh bien voilà, ça fait maintenant plus de 50 ans qu'on les a dans l'oreille. Alors si cette chanson marque à merveille la fin de l'été, elle a été le début d'une grande collaboration. Vous savez, en chanson, c'est comme dans la vie, les rencontres sont parfois essentielles. Il y a eu Étienne Rodagil et Julien Clerc, il y a eu Laurent Woulzy et Alain Souchon. Et Jean-Max Rivière et Gérard Bourgeois, un duo qui va nous offrir ensuite Le Petit Poisson, Le Petit Oiseau pour Juliette Gréco, Il suffirait de presque rien pour Serge Reggiani, etc. Et La Madrague, donc cette chanson... Peut-être 10 années, 2 mois, qui sait ? Allez savoir. La Madrague, donc cette propriété achetée en 1958 par Brigitte Bardot et qui depuis illustre, incarne à merveille, Saint-Tropez, La Madrague, The Place to Be, la place qu'il fallait être dans les années 70 et 80. La légende de Saint-Tropez, on la regarde et on l'écoute. Qu'il y a eu l'âge abandonné, coquillage et crustacé, qu'il eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances, dans des valises en carton. Et c'est triste quand on pense... Oui, mais ça donne pas envie de pleurer. Non, alors là, alors là, maintenant, la chanson lacrymale... Ah, c'est vrai ? Non, parce qu'en plus, c'est absolument charmant. C'est une douce mélancolie. Oui, oui. Puis on sait qu'on va revenir, elle était suivante. Là, dernier baiser, là, c'est vraiment le slow lacrymale. Dernier baiser, c'est une chanson adaptée d'un slow anglais.